Bonjour tout le monde, ici Jean-Pierre Gagné de JP Gagné Productions. Je suis l'initiateur du méga-cadeau, justement, et le méga-cadeau est rendu méga-méga-cadeau par la générosité des gens qui participent. Et le but de ce cadeau-là est double. Un, faire connaître des intervenants dans le domaine pour aider les gens à grandir dans la vie, autant professionnellement, santé ou autre, mais aussi de permettre à des gens de, non seulement les découvrir, mais de gagner, justement, ce cadeau-là gratuitement. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Nicolas Horton de Communication Futé. Donc, Nicolas, je te demanderais de te présenter toi-même. Oui, bien, écoute, Jean-Pierre, merci. Moi, en fait, je suis, comme tu dis, de Communication Futé. On est deux dans Communication Futé. Il y a moi et Mélissa Lapierre. Et nous, ce qu'on fait, ça part d'une conviction qu'on a qui est très profonde, c'est que la prise de parole, c'est un outil de marketing et de développement des affaires qui est extrêmement puissant, qui est à la portée de tout le monde. Puis que chaque entrepreneur a une histoire, des idées à partager et mérite d'être entendu. Fait que c'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entrepreneurs à prendre la parole de façon percutante, en toute confiance, pour livrer un message qui a de l'impact. Tout ça dans le but de générer des retombées, des résultats pour le développement de ses affaires. Fait que c'est ça qu'on fait. Et on le fait en accompagnement personnalisé. On fait du coaching privé. On fait aussi des conférences en entreprise. On a aussi des formations en ligne disponibles sur notre site web. Fait que tu rends les gens plus efficaces à se vendre, à se présenter et à impacter lors d'une présentation. Ça permet-tu aussi l'aisance? Oui, c'est ça. Exactement. Puis ça passe beaucoup par là parce que, justement, ce qui fait en sorte que les gens ont peu d'impact, souvent, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sentent pas bien, ils ne sont pas en confiance. Ils n'ont aucun plaisir parce qu'ils sont stressés. C'est le stress, oui. Fait que nous, dans le fond, on aime ça dire qu'on est des, en anglais, c'est plus facile à dire, des « confidence builders ». Oui. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on amène les gens à augmenter leur confiance. Bâtisseurs de confiance. Oui. Quand ils ont plus de confiance et qu'ils vivent des succès dans leurs différentes prises de parole, bien là, après ça, ils ont le goût d'en faire plus. Ils ont le goût d'en faire plus. Puis après ça, on travaille sur les zones d'amélioration. Puis ça a de l'impact parce que quand une personne parle avec confiance, il influence bien plus que quelqu'un, tu sais, puis il dit, bien, tu sais, je pense que mon produit est bon. On dirait que tu n'es même pas convaincu toi-même que ton produit est bon, tu sais. C'est ça, exact. Donc, travailler beaucoup sur la conviction, c'est vrai que ça fait toute la différence. Si tu es convaincu, tu vas être convaincant. C'est ça. Et t'aides-tu les gens aussi, soit dans la formulation, autrement dit, parle pas trop d'eux, dis plus ça, ou c'est parce qu'il y en a des fois, ils partent puis ils te racontent une histoire. Souvent, je vais dire, tu vas voir un film de deux heures puis tu le racontes en quatre heures, là, tu sais. Malheureusement, le film, ça va aller plus vite, là. Ouais, bien, il y a une des étapes dans ce qu'on fait, dans le travail qu'on fait, qui est effectivement d'élaborer, de structurer le message. Parce que si tu veux livrer un message qui est percutant, bien, il faut que tu le penses d'avance. Puis, en fonction du contexte, si tu as une minute, une heure ou trois heures, bien, il va falloir que tu fasses des choix. Il va falloir que tu fasses des choix si tu as une minute pour parler de quelque chose, pour dire, bien, je vais prioriser ça, 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 en fonction de qui j'ai devant moi, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Fait que, oui, oui, on travaille beaucoup sur l'élaboration du message. Fait que tu l'aides sur elle, autrement dit, sa confiance, sa prise de parole, mais tu l'aides aussi sur le message. Oui, tout à fait. Vraiment structurer un message court, impactant, qui fait en sorte que, justement, les gens vont se rappeler soit de ton message ou de qui tu es, dépendamment de... Tout à fait, oui. Puis, si je ne me trompe pas, OK, il y a beaucoup de gens, parce que c'est ton domaine à toi, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, des produits exceptionnels et sont incapables, justement, de bien le présenter, d'en parler ou de même de se vendre ou de vendre leur... Parce qu'on appelle ça le vendre. Le vendre, ce n'est pas vendre à pression. Vendre, c'est faire comprendre ton message pour que l'autre achète. Donc, puis c'est là que tu viens aider les gens. Oui, tout à fait. Bien, c'est justement une de nos motivations. C'est de... On a réalisé avec le temps que, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'exprimer ses idées. Donc, ça les coupe dans le partage. Oui, c'est ça. Ça les coupe dans le partage d'idées et de projets qui sont hyper intéressants, hyper pertinents, hyper percutants. Mais comme ils ne sont pas capables de les vendre ou d'en parler, bien, ça meurt dans l'œuf. Ça fait que nous, effectivement, on travaille avec eux autres pour qu'ils soient capables d'assumer leurs projets puis de les faire connaître, finalement, d'en parler pour que les gens puissent les connaître, ces projets, parce que c'est des projets extraordinaires. C'est ça. Ça fait que, tu sais, d'enlever la perception de « je vais vendre la pression, je vais pousser ça dans la gorge du monde. » Non, non. Les gens ne connaissent pas et tu ne pourras pas les aider. Ça fait que fais-toi connaître, fais-toi voir, puis tu vas pouvoir aider plus de monde, maintenant, avec ton projet, avec tes idées. Ça fait que c'est super génial, ton service. Maintenant, c'est quoi le cadeau que tu offres aux gens qui vont participer au concours? Le cadeau qu'on offre, bien, que j'offre, puis je l'offre de la part de ma partenaire aussi, c'est notre livre. Notre livre s'appelle « Ouvre ta boîte ». Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit bien. Ça, c'est ça, ça s'appelle « Ouvre ta boîte ». C'est un guide pratique pour le communicateur qui tient en affaires. Ça fait que ce livre-là, on l'a écrit basé sur notre méthode d'accompagnement, justement. C'est une méthode en cinq étapes. Puis l'objectif, c'est vraiment d'amener n'importe qui à passer du point A au point B dans ses compétences en prise de parole. Donc, peu importe d'où il part. C'est ça. Peu importe d'où tu pars. Oui. Tu vas avancer. C'est ça le but. C'est que tu vas avancer. Fait que tu sois gêné, timide, introverti, que tu veux juste être plus à l'aise pour t'exprimer. Ou que tu sois quelqu'un qui s'exprime déjà bien, mais qui veut juste avoir encore plus d'impact quand il prend la parole. Il veut être mieux structuré. Bien, toutes les étapes qui sont là-dedans permettent d'y arriver. Permet d'y arriver. C'est vraiment notre méthode. Fait que si tu veux, je peux résumer les cinq étapes. Ça peut donner une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Puis, voir si ça peut intéresser les gens. La première étape, c'est accepte d'être l'artiste de ton message. Fait que comme quoi ton message part de toi. Fait que si tu acceptes ça, bien là, c'est le point de départ pour faire toute la différence. La deuxième étape, c'est élabore et structure un message percutant. Fait que c'est ce que je t'ai disait tout à l'heure. Une fois que tu as assumé que c'est toi qui vas livrer le message de la meilleure façon, bien, il faut que tu structures, que tu l'élabores d'une manière à ce qu'il soit percutant. La troisième étape, c'est bâtir ta confiance. Pour le livrer en toute confiance, bien, il y a des moyens au niveau de la préparation, entre autres, au niveau de la gestion du trac, pour bâtir ta confiance. La quatrième étape, c'est maîtrise la musicalité du non-verbal. Parce que, prends la parole, oui, il y a des mots, mais tout ton corps parle aussi. La posture, la présence, le regard, le sourire, ça devient ton porte-voix de ton message. Ça amplifie ton message, fait qu'on amène les gens à bien maîtriser cet outil-là qui est extrêmement puissant. Puis, la cinquième étape, c'est sois authentique pour convaincre, influencer positivement. L'authenticité dans la livraison de ton message va faire toute la différence, connecter avec les gens, puis faire que le message se rende, finalement, là où tu veux qu'il se rende. Ça, c'est les cinq étapes qu'on utilise quand on accompagne quelqu'un en individuel. Puis, on les a résumées là-dedans. Puis, on a appelé ça un guide pratique parce qu'on met les gens dans l'action. Donc, à la fin de chaque chapitre, les gens, on leur donne un défi pour qu'ils puissent l'appliquer directement dans leur réalité puis qu'ils l'intègrent réellement. Puis, il est fait pour des entrepreneurs dans le sens où ça se lit bien et vite. À part si tu ne fais pas les exercices. Ah oui, c'est tout le cas. Ça, c'est tout le cas. Mais il n'y pas, c'est pas un livre qui est long. Il est vraiment bref et efficace. Wow! Fait que là, c'est… Et combien vaut le livre? Parce que moi, je fais un cumulatif pour le cadeau. En fait, c'est sûr que la valeur, elle est immense. Oui, ça, on le sait, mais comment on le vend? Oui, on le vend 25 piastres. Le prix, c'est ça. Le prix. C'est sûr que ça, souvent, les gens, ils ont de la difficulté. Puis, on met un savoir qui n'a pas de prix, mais dans l'objet, on est obligé parce qu'on est obligé dans le même temps. Puis, par contre, ça fait tellement une différence que quand on regarde ce que ça peut apporter, c'est pas calculable des fois, même le prix. Mais là, il y a des gens… Il y a une personne qui va le gagner, là. Mais il y en a d'autres qui sont intéressés. Ils sont intéressés et disent, écoute, ce que tu dis, non seulement ça m'interpelle, ça me parle, puis j'ai besoin de ça. Donc, comment les gens peuvent te communiquer, vous communiquer, en réalité, parce que vous êtes deux? Bien, disons, les deux façons les plus faciles, c'est d'aller sur notre page Facebook. Ça fait que c'est « Communication Futé ». « Communication Futé ». Puis, sur notre site web. Notre site web, c'est « Communication Futé.ca ». « .ca ». Ça fait que là-dessus, il y a l'accès aux livres, il y a l'accès à nous contacter facilement. C'est ça. Et là-dessus, tu as aussi soit tes forfaits ou tes services ou tout ça, parce que c'est ça. Bon, bien, c'est parfait, parce qu'il y a plus de chances qu'il y ait des gens, parce qu'il n'y a juste un qui va gagner. Oui, c'est ça, exact. Il y a juste un qui va gagner, mais si ça en intéresse d'autres, ça va nous faire plaisir de jaser avec eux. Ça fait que ça, c'est superbe. Donc là, je vais parler aux gens. Donc, ces entrevues-là, comme on dit, il y a deux facettes. Un, je vous suggère fortement des partagés. Pourquoi? Deuxièmement, ça va permettre de faire découvrir ce service-là aux gens qui ne savent même pas. Et ça sera peut-être votre cadeau à vous. Autrement dit, si vous partagez ce vidéo-là, il y a peut-être une personne qui recherche un service comme le tien. Puis, il ne sait même pas que ça existe et il ne sait pas où chercher. Donc, vous venez de lui faire un cadeau. Et en plus de ça, ça l'incite à peut-être venir lui aussi venir sur le méga-cadeau. Et s'inscrire et donner une chance de gagner ce méga-cadeau-là. Donc, il est double. Donc, je vous suggère de les partager. Et à chaque partage, vous avez une chance de plus aussi. Chaque partage de vidéo, vous avez une chance de plus pour le concours. Donc, c'est avantageux pour vous. Et autrement dit, on dit gagnant-gagnant. Donc, un, je voudrais te remercier personnellement. Donc, je te remercie de participer à ma folie, à mon méga-cadeau. Merci à toi, Jean-Pierre. C'est toi qui es l'instigateur de tout ça. C'est vraiment exceptionnel. Bravo. Et pour terminer, je te laisse terminer. Si tu aurais un mot, un conseil, un truc, n'importe quoi. Comme ça vient aux gens qui écoutent cette vidéo-là. Qu'est-ce que… Bien, j'ai le goût de dire… Rappelez-vous que prendre la parole, ça part de soi. Donc, acceptez d'être l'artiste de votre message. Puis, je peux vous dire qu'après ça, tout va aller beaucoup mieux. Tu as tellement raison. Donc, merci. Merci tout le monde. Merci à toi, Jean-Pierre. Et à la prochaine. Bye-bye tout le monde. Bye.